... Radioscopie, Jacques Chancel, aujourd'hui la vedette de la semaine. Rosemarie Albar, je suis véritablement très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si je devais vous faire un compliment, je dirais que vous avez de la délicatesse et cette vertu est à mon sens la plus belle, la moins accessible et la mieux reçue. Vous êtes née à Vienne le 23 septembre 1938, vous êtes mariée, vous avez un fils, vous êtes comédienne. Rosemarie Albar, il est temps de vous redonner votre vrai nom et très précisément... C'est ça mon vrai nom ! ...celui que vous avez gagné. C'est celui dont on est le plus sûr, dans le meilleur des cas, l'officiel appartient toujours aux autres. Vous êtes donc Romy Schneider. Êtes-vous sensible à la délicatesse que l'on vous reconnaît ? Oui. Oui, je le suis. C'est votre meilleure qualité ? Je ne sais pas. Romy Schneider, il me semble que quatre épisodes permettent de bien situer votre vie. Il y a eu deux longs, mais cela c'est le passé. Il y a Harry Mayen, mais ça c'est le beau présent, et c'est votre mari. Oui. Et puis il y a les choses de la vie, et ça à mon avis c'est un très 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 grand nouveau départ. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Dans les choses de la vie, vous êtes la partenaire de Michel Piccoli, et j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez repris goût au cinéma. Ah oui. Parce que jusqu'à présent, ça n'était pas ça. Si. Ça veut dire, vous voulez dire quoi ? Repris goût au cinéma. À un certain moment, vous disiez... Je ne voulais pas m'arrêter. Oui, mais enfin, vous n'étiez pas tellement heureuse. Non. Pas tellement heureuse de ce qu'on m'a proposé. Quand je suis partie de Paris, mais je me suis arrêtée exprès presque deux ans, parce que j'avais mon petit David. Mais après ça, c'était un peu difficile, parce que je pensais qu'on ne va plus me proposer des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et voilà, il y avait la piscine. Ce film, je dois beaucoup. Parce qu'avec ce film-là, ça a recommencé pour la troisième fois, en France, toujours en France. C'est bien, c'est étrange, peut-être pas, mais ça me touche beaucoup. Et après ça, je continue, je fais un film à Londres, je fais un film en Israël, et je fais les choses de la vie. Est-ce que vous pensez, Romy Schneider, qu'il suffit parfois d'un rôle pour reprendre le collier, mais d'une manière encore plus précise ? Pardon, pardon, répétez. Reprendre le collier, reprendre le travail. Qu'il suffit d'un rôle ? Ah si. Comme celui des choses de la vie ? Ah oui, absolument. Car, très sincèrement, vous saviez que c'était un bon film, mais vous êtes quand même assez étonnée par le succès qui couronne tout ça. On a toujours peur. Je savais toujours que ça va être un beau film, un très beau film. Qu'il a reçu le prix. Prix Louis Deluc ? Oui, et que c'est un énorme succès, comme que la première va être comme hier soir, que beaucoup de gens qui sont revenus hier, qui l'ont déjà vu deux ou trois fois. C'est merveilleux, c'est formidable. Bien sûr, on est toujours surpris. On n'est pas, ça n'est pas, comment on dit, je ne sais pas le mot en français. Romy Schneider, dans le film, il y a une musique qui est très belle. Et cette musique vous a conduit à entrer dans le domaine de la chanson. Demain, ce sera l'Olympia, peut-être. Ouh là là. En tout cas, vous avez enregistré avec Michel Piccoli, qui, je dois le dire, ne fait pas beaucoup de travail, puisqu'il se contente de dire quelques phrases, de dire quelques phrases. Oui, mais comme il l'est dit. Comme il l'est dit, c'est vrai. Et cette chanson, c'est la chanson d'Hélène. Si vous le voulez, on va l'écouter tout de suite. C'était la chanson du film Les choses de la vie. Il faudrait préciser que les paroles sont de Jean-Loup d'Abadi. Oui, qui sont merveilleuses. Et il y a une chose importante à un certain moment. La phrase, c'est « Maintenant, il faut changer de mémoire ». Donc, dans quelle est la phrase exacte ? Il va falloir changer de mémoire. Il va falloir changer de mémoire. Je crois d'ailleurs que c'est toute l'histoire du film, un peu. Parce que le film, il faut le rappeler, on l'a dit plusieurs fois, c'est l'histoire d'un accident, un homme de 40 ans, et qui tout d'un coup retrouve tout ce qu'il aurait pu avoir, tout ce qu'il n'a pas eu, et tout ce qu'il a. C'est-à-dire une femme qu'il a quittée, une jolie fille qu'il suit, et c'est vous. Et c'est, je crois, le drame d'un homme de 40 ans qui, à un certain moment de sa vie, est obligé de penser à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez, Romé ? Que je pense à sa deuxième vie, il faut qu'il change. Il veut changer sa vie. C'est à ça qu'il pense quand il part. Mais il y a quand même la mort en prolongement. Oui. Pour vous, c'est un sujet de préoccupation ? La mort ? Si, ça me fait peur. Est-ce que votre mari a vu le film, Les choses de la vie ? Oui, il l'a vu la deuxième fois hier. Alors ? Ça le touche beaucoup, beaucoup. Il a réagi comme je ne l'ai vu jamais réagir. Qu'est-ce que vous aimez, vous, Romé Schneider, dans ce film ? Pourquoi ça me touche profondément ? Pourquoi ce film m'a touchée comme aucun autre ? Je n'ai pas très envie de vous en parler, parce que c'est très à moi, et ça m'est un peu difficile. Je l'ai vu plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, cinq, six fois, et c'est chaque fois la même chose, ou même plus fort, la réaction. Mais ce n'est pas seulement moi, il y a d'autres gens qui ont réagi de la même façon, mais chacun, je pense, réagit et pense pour lui-même quelque chose de très... à soi-même. Je ne sais pas très bien expliquer ça. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on a chacun ses propres réactions, ce film-là ? Oui. Par exemple, à un certain moment, Michel Piccoli... Pourvu qu'ils en ont tous. Michel Piccoli vous adresse une lettre, et dans cette lettre, il dit... C'est une lettre de rupture. C'est une lettre de rupture. Or, il y a cet accident de voiture, et on trouve cette lettre. Et cette lettre, par le hasard, arrive à l'hôpital, et c'est sa femme qui la lit. Or, là, il y a deux choses. D'abord, sa femme est rassurée. Sa femme se dit, il m'aime toujours, puisqu'elle voit cette lettre de rupture. Et en revanche, c'est pas vrai, il ne voulait pas l'envoyer, cette lettre. Donc, il y a des cas qui se posent, et je suis persuadé que beaucoup de gens se retrouveront. Je l'espère. Je pense aussi, oui. Romy Schneider, nous avons parlé du metteur en scène, Claude Sauté, nous avons parlé des interprètes, Michel Piccoli, vous-même. Je vais dire tout de suite que Claude Sauté est un des plus grands metteurs en scène du monde, parce que ça l'emmerde que je dis ça. C'est vrai, pourquoi ? Il l'aime pas. Il ne peut pas que je dis ça. Il est modeste ? Il est modeste, mais vraiment, ce n'est pas un jeu. Dans le fond, il est le seul étonné de ce succès, non ? Il est très heureux. Il a tout fait pour que ce soit cette chose magnifique, mais il s'étonne encore. Oui, je disais, on a parlé de tout le monde, mais on a oublié le compositeur de la musique. Philippe Sard. Je crois qu'il était temps de le dire. Ah, mais c'est formidable ce qu'il a fait. Bon, alors, vous avez fait votre petit planning, Claude Sauté, c'est le plus grand metteur en scène du monde, vous l'avez d'ailleurs dit l'autre jour, ça ne fait que la deuxième fois, ça va finir par se savoir. Et Michel Piccoli, dans cet effet, est-ce que c'est véritablement le grand acteur et le donjouant dont on parle ? Oui, c'est ce qu'on a dit, les rôles qu'il a joués avant. Aussi un peu qu'on... Je ne sais pas, on n'a pas forcé du jour et toujours les mêmes rôles, mais c'était devenu un peu la même chose pendant certains films pour Michel. Mais que c'est un très grand acteur, ce n'est pas la peine que je le dise, mais c'est surtout absolument extraordinaire et merveilleux de travailler avec lui. Sa sensibilité, le respect, son respect pour le travail des autres, c'est très rare. et j'aimerais faire encore, je ne sais pas, des centaines des films avec Michel. Qu'est-ce que vous attendez le plus d'un partenaire dans un film ? Tout ce que Michel Piccoli a. Un beau cadeau, ça. Je ne sais pas, quel a été pour vous votre plus grand film ? Les choses de la vie. Au milieu, il n'y a rien eu ? Non. Il y a les choses de la vie, c'est le plus grand film dans lequel je suis dedans. Et il y a le procès. Oui. Il y a Boccaccio avec Lucchino Visconti. Il y a le cardinal avec Preminger. Ça fait quand même une jolie série, non ? Oui. Avant les choses de la vie. J'avais de la chance, je travaille avec des grands maîtres en scène. Et maintenant, de quoi avez-vous peur ? De ne pas avoir un rôle à votre mesure après les choses de la vie ? Oui. On a peur quand quelque chose arrive comme les choses de la vie. On a peur que tout ça ne peut pas être... que ça reste pareil, qu'on continue ainsi. On l'espère, mais la peur est toujours là. Je ne sais pas. Oui, là, je suis plutôt négatif. On ne peut pas ça arrive seulement peut-être une fois dans la vie, dans une carrière. Nous avons parlé des choses de la vie, de Claude Sautet, de tous les autres, mais on a encore oublié quelqu'un. Et c'est très important. Les choses de la vie est adaptée d'un livre de Paul Guimard. Est-ce que vous aviez lu le livre de Paul ? Je lis le scénario avant. Non, je lis le scénario avant et le livre après. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le film et le livre ? Si, il y a une différence et je... Vous êtes touchée par quoi ? Par le film ou par le livre ? Par les deux, mais très différemment. Très différemment. De toute manière, c'est normal puisque vous avez vécu le film. Je t'ai l'air, vous ne voulez pas vous juger comme comédienne ? Non. Mais comme chanteuse, vous vous trouvez comment ? Oh là là, alors, je ne suis pas une chanteuse du tout. Je l'ai dit, j'étais effrayée. Ils ont venu Jean-Louis Dabadi et Claude Sautet et Philippe Sard pour me dire il y a une chanson, il y a question d'une chanson sur la musique principale du film et je dis mais comment une chanson je ne sais pas chanter qu'est-ce que vous voulez ? Puis on a répété chez moi et voilà, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de le jouer, je le joue plus que je le chante, je ne sais pas. J'ai très très envie de travailler, de travailler ma voix et de continuer parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est formidable de se mettre debout et de chanter, mais il faut le faire mieux. Mais devant le public, vous aurez peur ? Très, très. Mais vous le ferez quand même ? Ça, je ne sais pas. C'est une énorme envie, oui, oui, j'aimerais. Mais c'est un autre métier, on ne peut pas faire tout. Il faut t'apprendre. Ça, je prendrai, je ne sais pas, des années. C'est bien parti en tout cas. La facilité, ça ne vous amuse pas du tout, Romy ? Non, ça m'emmerde. Excusez-moi. C'est un mot très français et qui est souvent employé par les étudiants. C'est le seul qu'on m'a dit que je dis sans accent. Je ne vais pas vous demander de le redire parce qu'on pourrait m'accuser à ce moment-là. Vous vous considérez comme une star ? Non. Alors, vous êtes Romy Schneider et je vous remercie, nous avons passé 60 minutes ensemble. Merci à vous. J'aurais bien voulu écouter encore une fois la chanson d'Hélène, mais nous avons parlé beaucoup trop. Pas pour moi. C'est votre faute. Comment je vous ai écouté ? Merci, Romy. Sous-titrage ST' 501